Ce phénomène de gang, ce n'est pas un phénomène qui est typiquement à Haïti. Même les grands pays développés, tels que les États-Unis et l'Europe, ont fait aussi face à cette forme de crime organisé qu'est le gang. Maintenant, les mesures de sécurité, les mesures de politique publique qui ont été prises de façon à combattre et lutter contre les phénomènes où les gangs ou les crimes organisés sont un barrage extraordinaire qui expliquaient, en quelque sorte, à travers la présence, la manifestation d'un État fort, un État qui présent, qui a les moyens de maintenir et de garantir l'ordre et la sécurité. Maintenant, lorsque nous sommes en présence d'un État failli tel que le nôtre, ou, en réalité, les missions régaliennes de l'État, l'État n'a pas qu'à arriver, remplir sa mission régalienne de l'État, et ou en présence de situations socio-économiques vulnérables, kontè pa gen ma travail, kontè se chômage, kontè moun yon pa kon li, 80% moun pa kon li, kontè yon pile dans de bidonville. Mais, maintenant, écoutez, qui son expect situation sa a pral-bay comme résultat? C'est normal. Kondisyon yon réuni pou gang donne. Kondisyon réuni pou gang Prends, j'arrête rentrer dans société. Maintenant, le phénomène de gang n'est pas propre à Haïti. Mais, cependant, les pays tels que les pays occidentaux qui s'est offerts, yon mettait en place, yon donnent, yon baille les moyens à l'État, à travers, pour l'État, ça a capable de prendre des mesures de sécurité publique, yon mettait en place la police, la justice, les fonctions régaliennes de l'État, l'armée pou combattre les crimes organisés yon dé dans un pays occidentaux. Maintenant, pour qui raison nous va arriver à Haïti? La raison qui veut nous va arriver à Haïti, c'est parce que, en quelque sorte, yon a deux façons qui a abordé la problématique de ganguerisation de la société haïtiienne. Première façons, c'est, tout d'abord, c'est à moi un thème, ok, à coup thème, à moi un thème, c'est de façon répressive. Façon répressive, c'est-à-dire, il faut faire appel aux forces de l'ordre, la police, l'armée, anti-gang intelligentsia, ok, combiner les appareils répressifs, la justice, pour combattre le phénomène de ganguerisation dans un pays d'Haïti. Maintenant, pour cela, il faut un État fort, il faut un État qui a les moyens de sa politique, il faut un État qui est présent, il faut un État, en quelque sorte, qui a les ressources qu'il faut pour combattre le phénomène de gang. Ça, de façon répressive. Ça, on appelle à la répression. Maintenant, il y a une autre façon aussi qu'on peut adresser les problèmes ganguants. On peut adresser les problèmes par la prévention. La prévention explique, en quelque sorte, à long terme. À long terme, dans le sens que, il y a à la fois à moyen terme et long terme. Long terme, à moyen terme, c'est-à-dire qu'on prend des mesures sociales, c'est-à-dire qu'on mette en place des activités, pour combattre le phénomène, on va mettre en place des activités d'intégration, des activités d'insertion pour les jeunes, activités culturelles, activités sociales, pour les jeunes qui sont capables et sentent qu'ils font partie des sociétés haïtiennes. Ils ne sont pas marginalisés, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ou créés des centres de loisirs, des centres culturels, pour les jeunes qui sont capables d'un espace d'épanouissement, pour les jeunes activités, pour les jeunes, au lieu que y'allez dans la gang. À l'autre terme, à l'autre terme, mes chers amis, il faut penser à un nouvel, à un autre modèle de développement économique. Qui ça m'a dit pas là? Maintenant, nous, nos sociétés, côté 95% richesse, pays à concentrer dans mes 5% monde, mais là, c'est une dictature économique. Maintenant, il faut combattre cette dictature économique. Il faut combattre parce que, pour qui les jeunes y'allez en travail ? C'est parce que y'allez en manque d'investissement économique. Mon groupe milati au Libanais qui tembe l'ajent pays à nan men yo, y'allez pas investi dans l'économie pays à pour y'allez à créer travail, pour y'allez inciter à permettre à jeunes garçons, jeunes femmes, pour y'allez en travail, parce que les jeunes n'y'allez en faire de l'économie pour y'allez en travail, parce que, en réalité, nous, 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 pour y'allez en travail, pour y'allez en travail, avec un exam nan men yo, avec un sapat nan pie yo, à tire moun, à kidnappe moun, parce que, en réalité, milati au Libanais qui concentre richesse pays à nan men yo, vous voyez un petit à l'étudier nan grand pays, pour y'allez en bon éducation, et puis entre y'all pays, vous pouvez suivre avec même politique bananère, même politique kriminelle que papa yo, ta faire, vous pouvez continuer avec, vous pouvez perpetuer. Mais quand, l'on touche pour ça, pour y'allez en série de grands goûts, on série de vicieux on est dans le pays d'arri, sinon, il y'allez en grande grand goût vicieux qui toujours prend le contre-pied, parce que, il y'allez en détoile à l'étudier, détoile à l'étudier, dans les milati au Libanais, ok, il y'allez en détoile et il y'allez en et il y'allez en de la morale, nan. Maintenant, je veux présenter ici, une certaine vision globale de la société. On va dire combattre le phénomène de la société, nan, pendant ce temps, ou pas chercher, comprendre, pour qu'à combattre les vraies causes du phénomène de la société. Maintenant, les principaux responsables, nous avons un exemple. Maintenant, il est facile pour nous pour nous convoquer nous qu'au désir. Il est facile pour nous pour nous acculer les gangs. Mais lorsque les États-Unis ont pris des sanctions contre des mulats, des Syro-Libanais, des hommes politiques, ka fait l'État d'Aïti, ka fait la justice, ou sont les, ou sont les, les soi-disant commissaires de gouvernement. N'est-ce que vous avez ou le soude ? Nous avons une justice qui fonctionnent en déploie de mesure en dé dans le pays d'Aïti. Et là, nous avons une justice qui sont là seulement pour combattre aux presses, si vous nez pas vous nez pas voir en dé dans le pays à Malérez, vous nez pas 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 mais même justice quand il s'agit de gros autobré dans l'État, justice en bébé. La raison pour laquelle c'est que les milatres en réalité, les si vous libanè, vous prenez en otage l'État, vous prenez en otage de la justice. C'est vous qui mettez l'État-major de la police. C'est vous qui mettez en quelque chose, juge. C'est vous qui mettez l'expecteur en dé dans la police. Mais comment vous voulez vous nez vous dit pour les États-Unis, le Canada, vous nez pas vous nez pas pour vous dire que ces milatres ou Libanè, vous êtes politiques en dé dans le pays d'Haïti. Vous êtes responsable de l'activité de l'homme en dé dans le pays et qui ça l'État-major fait? Nada! Maintenant, expliquez-moi comment vous mettez que l'État-major malgré vous courant de mesures que l'État-major prend contre l'État-major fait mais j'el comment l'État va yé se faire m'enjèl kôte la justice kôte komisien de gouvernement yo ça va yéteresse yo et bien nous dis que ou ou nan combat gang kôme ab combat gang nan sou ki base yéteresse etas uni ki geye ki geye intelligentsia ki ge CIA ki ge FBI takou le Canada yo dou me ki es kaf finanse gang yo dou me men zoto bre ki en vang nan kesyon gang men an honet ou baka vin di kon nan jounen yo di apoutet loukodezi ou mye si se yo pa lakule se kwa set betise se kwa set histoire ki so fe de nek ki vremen responsabio ti mens yo ba baka fè gang nan sa nas san dal pi at yo se territoire ou yap proteger yap proteger territoire pou des hommes politik yap proteger territoire pou des hommes politik yap proteger territoire ok pou des pou des aktivité ok des aktivité ekonomi e sa o kontre bandier ka fèt an den peyi d'Aïti se pa mwen d'il nan dan le rapor prezenté par le departement d'Etat et kongré amerikain se pa mwen ki d'il l'aktivité de gang an Haïti e ou lié avek les aktivité ekonomik de klase ekonomik an den peyi yap se sa ou di yap di se son les aktèr ekonomik ki finance l'aktivité gang gang ande dan peyi d'Aïti pou kontrol teritroi pou batay pou teritroi se pa mwen di l'non set rapor redige par departement d'Etat amerikain kom si nou vle dim l'Etat is yen pa na supoze chita pre rapor sa chita vek FBI chita vek CIA pou travay de konser avè yo epi pou met prent des mesures pou arrêter vaca bo zao qui sa tue l'Etat ma fel tue masker en réalité l'Etat sa a nou gen la son l'Etat pétion nye en réalité l'Etat sa c'est l'Etat 1806 c'est l'Etat pétion te met en place pour protéger les intérêts des milates et par extension les intérêts des syru libanais à la fin des l'Etat sa son l'Etat qu'il a pour protéger les intérêts des milates c'est pour ça c'est pour que t'es concevoir les tassas